Merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, capable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et pris des ouvrages, Kémy Sébar fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encompte par l'État français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Kémy Sébar est une personne qui est engagée depuis 20 ans dans un combat de mots, qui refuse toute forme de violence, de façon explicite, mais aussi dans ses actions et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit d'expression publique, d'une manifestation, qui fait entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest-africain par des régimes troupions, potentaires, qui servaient des intérêts de la France au détruits des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du conseil sur la troisième république coloniale, qui avait signé les accords de Munich et de créer les camps dans lesquels des juifs, des résistants seraient enfermés. Donc une disposition évidemment unique, héritière des dispositifs coloniaux sur évidemment l'indigénat et les doubles statuts, du triple statut que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisé pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60 et qui a été utilisée en tout une dizaine de fois maximum. Il n'y avait pas de jurisprudence quand on l'a étudié. Kémy Seba a refusé de piller, a refusé de piémander quoi que ce soit. Il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé-liberté selon moi de façon arbitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services d'enseignement. Ce n'est évidemment pas le cas d'être qui nous sépare et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé ou que vous nourrissez un conflit armé inexistant avec la France ou chercher à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Seba n'a évidemment pas souscrit et évidemment une condition de cette infraction supplémentaire c'est le secret. Kémy Seba n'a jamais masqué, là pourtant lui a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne et de façon générale, selon ses termes à l'occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres, il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'ils comptaient prendre la place de l'ancien colon, ils ne pouvaient pas compter sur lui ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte, un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ce dispositif France-Africain qui ont longtemps alimenté et compris financièrement les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, le fonctionnement de Malek entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à faire, à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà encore une fois de sa situation à lui, parce que je vous rappelle, monsieur Seba n'a ni commis ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas reproché, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres détachées peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Seba, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes ou des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc nous sommes sur une situation qui devrait tous vous inquiéter. Alors j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables, d'ailleurs assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Seba, son passé et ainsi de suite. Ça a été mille fois détaillé, mille fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et en cours 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe quel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec les gouvernements français, parce que par exemple l'AFP est financée par le gouvernement français ou parce que le monde a justement un certain nombre d'aides publiques et ainsi de suite, pourraient à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où désormais on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes du fait de leurs mots sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien ils pourraient à ce tour se retrouver exposés à cela et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celles de Camus Seba pour légitimer leur acte et les mettre en oeuvre ses dispositions. Camus Seba par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen, il était évidemment sur le territoire européen de façon légale, il faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire, il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cas d'un ordre de mission, d'une note verbale qui ont été transmises légalement et donc il aurait dû, dans le pire des cas, même si ça m'apparaît injustifié, être déclaré personal non grata et expulsé et tout simplement renvoyé au Niger. Cela n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, sont quand même assez claires. Lorsqu'un pays d'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États de l'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Ça n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement parce que, par ailleurs, M. Sébat est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. C'est des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique de surinstruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue dans 96 heures, mais éventuellement derrière, en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là au 4 juin, les autorités françaises. J'ai parlé de M. Sébat parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente, pour des raisons qui ont trait à la pratique simplement de notre Europe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné et qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence panafricaniste et à qui ils sont reprochés et même faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges, évidemment, et de la procédure judiciaire. Mais ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation et quel que soit notre positionnement politique, idéologique ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer de la personnage et de M. Sébat, qui d'ailleurs ne correspondant rien à la réalité, inquiéter des citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causée. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémy Sébat, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration de la diplomatie, se sont enfermées quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, aussi de façon croissante à l'égard de la population française parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Sébat va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quant à l'inverse, Kémy Sébat a, dans tous ses discours, systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchique et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement OUURU s'est vu accuser des mêmes chèques d'inculpation que Kémy Sébat. Que pensez-vous de ce lien ? C'est la déformation sur cet élément. Et surtout, ce n'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me commencer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interpellation, si vous les connaissez de Kémy Sébat ? C'était quand ? C'était où précisément ? Est-ce que ça a été violent ou pas ? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémy Sébat a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes, qu'à boulot. D'accord ? Donc, il y a... M. Sébat a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autre autorité de justice, où que ce soit. Kémy Sébat n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays. Et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté, à mon sens, de façon lâche et violente et excessive par, donc, des membres de la DGSI, cagoulés, qui l'ont, dans la rue, violemment arrêté, puis après, évidemment, placé en garde à vue, où, en garde à vue, ses droits sont formellement respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence, à mon sens et de ce que je sais, depuis le placement en garde à vue, en tout cas, jusqu'à ce stade, en tout cas, sur les conditions de détention, il m'apparaissait, en effet, important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions. Parce que M. Sébat, et c'est un point qui est important d'aborder, était en France, en transit, comme vous le savez, il a des membres de sa famille qui sont restés en France. Une chose, c'est d'enlever les papiers d'une personne. Une autre, c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimées, qu'il comptait revoir, après, justement, la procédure vexatoire qu'il a subie, qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin, du coup, d'accompagner, en l'occurrence son père, c'est un point fondamental. Il avait par ailleurs, parce que c'est un élément fondamental, c'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. C'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, j'allais dire président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Et évidemment, une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémy Sébar, s'il est renvoyé au Bénin, dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourera là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Et donc, cette menace-là et l'articulation de l'action des autorités françaises et des autorités béninoises n'est pas exclue, parce que la façon dont il est accusé, les crimes dont il est accusé, le crime dont il est accusé pour lequel il est en temps de prison, ne peut pas s'articuler juridiquement. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est porté sur M. Sébar. Donc la question, c'est pourquoi ? Est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques koutiliennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazoune au Niger, par exemple, et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes ? Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire part de cette élection ? Est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs ? En tout cas, il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois, sans que je puisse ne rentrer sur le détail de la procédure, à ce stade, il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Selon. C'est indiquement parlant. Quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester ? Je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que des ressortissants français et de façon générale des opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison. Ce sébat porte un combat d'émancipation, il a le droit de le faire, il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé, tant qu'il respecte la loi évidemment, dans cette façon d'acheter. C'est très bon, c'est les 48 heures qu'il en garde à vous pour un motif d'intelligence avec une puissance écranvers et quel autre motif ? Le même crime, mais cette fois pour 10 ans de prison parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui est en fait la même version de la première accusation, mais délavée, beaucoup plus large. En gros, sans vouloir être grossier, mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français donc vous pouvez être poursuivi pour ce crime. Évidemment, ce n'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué, mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large, atteinte à l'environnement, au moyen de la diplomatie de la France française, à souveraineté, que, en fait, à ce stade-là de la procédure, et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'insuivisme de la part des parquetiers de plus en plus importants, ça peut permettre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de façon et en l'éducation de cette procédure. Donc, je ne peux pas rentrer sur le compte de la gardée, mais il n'y a rien, il n'y a rien dans ce qui a été énoncé, la société publique, dans le cadre de cette procédure, ne soit pas tout simplement discuté. Il n'y a aucun élément, entre guillemets, caché des activités de Kémy Seba qui serait en train de ressurgir. Tout ce sur quoi il est interrogé est dans l'espace public revendiqué et assumé par M. Seba lui-même. Donc, à partir de là, je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura la garde à bus avec ce revue. Est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial ? Je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce point. Je ne sais pas si ils ont apporté une aide. Je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elle de décider si elle le souhaite, de s'exprimer publiquement quand elle le sauteront ou de faire la démarche de la chine. Vous l'avez vu, Kémy Seba, moi ? Je l'accompagne évidemment au cours de la garde à bus. Il écrit le début, on a tous les interprétences provoctoires et j'essaie de l'accompagner dans cette situation. Il est serein parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une création libertaire. Il sait parfaitement... Il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment. Donc depuis le début, il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté. Parce que l'intelligence avec l'ennemi, je vous rappelle, l'un des critères fondamentaux, c'est le secret. Or, Kenny Seba n'a rien fait de secret à aucun moment. Il n'y a, en tout cas à ce stade de la procédure, et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à cette dégare. Ne serait-ce que de par ce simple critère, l'infraction ne pourrait être retenue. Est-ce que l'ennemi sera défini ? Là, on rentre dans le contenu de la guerre à la vue, et je pourrais vous répondre dès que... C'est à l'issue de la guerre à la vue, c'est ça ? Oui, mais comme vous le savez, à la DGSI, on aime beaucoup poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques, sur vos orientations idéologiques, sur vos amis, vos... Le spectre est large, en fait. Ça peut aller des antilles, mettre à l'éronie, à la Russie... Ils essayent de... Et puis, c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde. Donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'on peut frapper sur l'ensemble, comme vous le dites, sur un spectre qui peut... C'est très large. Enfin, traverser cinq continents, en fait. Parce que Kémy Seva, et vous le savez, mais les personnes qui vous écoutent ne le savent pas, a toujours eu cœur de créer le lien entre les populations noires et afro-descendantes partout dans le monde, en fait. Et de s'assurer parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup, beaucoup de sites, dans beaucoup de continents, et dans beaucoup d'États et de régions. Et son interpération, ce n'est pas accompagné d'une perquisition... Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison, c'est le double d'un viol, plus que la plupart des procédures terroristes, y compris pour des actes particulièrement graves auxquels on les confrontait. Je veux dire, on est sur l'échelle maximale, à l'exception de la perpétuité, de la chaîne pénale française. On est dans une situation, et par ailleurs, sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé. Et quand il l'est, il l'est, encore une fois, pour des militaires, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont soit trahi, soit espionné, en intelligence donc, comme le terme existe, avec une puissance étrangère. Kenny Seba n'était ni en position d'espionné, comme vous l'imaginez bien, il n'avait pas de complicité active au sein de l'État français, ni d'accès à ses archives, et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement. Et c'est là où, en fait, l'articulation entre trahison et secret, pour trahir, il faut avoir caché quelque chose. Il faut masquer, en fait. Et en l'occurrence, par ailleurs, il n'y a ni trahison ni, évidemment, du masque. Et donc, vous confirmez bien l'exceptionnalité, en fait, du fait que ce soit un citoyen, un individu ? Bien sûr, on n'est pas du tout, et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées, jusqu'ici, contre Kémiceva dans le futur pays, ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension, et pas que pour Kémiceva. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Seva est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures, qui poussent nos curseurs de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très, très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal, quand j'étais arrêté par Macky Sade, où j'encourais la perpétuité, à tous les opposants qui le défendaient, mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer du côté des dictatures des régimes autoritaires, que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement, d'être agents de l'étranger, d'être et ainsi de suite ? Pourquoi ? Parce qu'ils participent à une ONG, parce qu'ils travaillent avec des médias, si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives. On est sur une situation qui risque d'unir aux intérêts fondamentaux de la nation, mais pas pour les raisons que la DGC a vendre aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois qu'il n'y a pas arrêté par la DGC ? Depuis que tu le représentes, oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années. Donc en gros, depuis la fondation de ONG et de l'urgence panique fraterniste, parce que je pense qu'auparavant, il n'avait jamais eu affaire avec la DGC. C'est la première fois qu'il a été arrêté avec la DGC, qu'il a été suivi au titre du renseignement par les services, par le renseignement à la DGC et ainsi de suite. C'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles, ça c'est une dédiée. Et on n'a pas pris la parole et on prend la parole, et c'est très important de le préciser, parce que des fuites sont intervenues, probablement pour le délégitimer, et qu'on est obligé, dans ces circonstances, d'essayer de clarifier un certain nombre de points et, encore une fois, de ne pas relativiser. Ce n'est pas une petite mesure ponctuelle, comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes abus arbitraires et ainsi de suite, que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. On est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite, à mon sens en France, d'un opposant politique, d'un intellectuel et d'un activiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations devant la DGC, est-ce que ça le dessert ou pas ? Je pense que vous aurez du mal à voir le regard du régime actuel sur ces questions. En France, l'autorisation, je pense que si vous le faites à une distance raisonnable, comme ici, ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre nous décider si c'est pertinent de le faire ou pas. Là, je ne peux pas, en tant qu'avocat, me prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale, il est important, encore une fois, non pas par positionnement idéologique, mais par attention à un certain nombre de principes et de règles, de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre. Et en l'occurrence, je pense qu'on a touché ces limites. Il y a une précision sur le communiqué d'urgence panafricaniste ? Ils disent qu'il est renforcé à un visa ? Je n'ai pas lu le communiqué d'urgence panafricaine. Je ne sais pas. Vous avez fait un passeport diplomatique ? Non, je le précise à nouveau. Passport diplomatique, avec note verbale et hors de mission, qui nous permet d'obtenir un visa Schengen, note normale, et une autorisation de cercle sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée. On était dans cette durée. Des activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes. C'était des activités publiques, c'était des conférences, il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit, c'était très clair. Ils devaient par ailleurs rencontrer des opposants béninois. C'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici. Pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader, avec, en deux mots, au Bénin, des régimes localiers de la France, qui a créé une instance qui s'appelle ACRIETS il y a quelques années, qui permet d'enfermer, jusqu'à 30 ans de prison et plus, les opposants politiques sur demande du Président. Et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ce territoire, qui force en fait des personnes à se connecter, à se voir, pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à ces politiques. Je le rappelle pour ceux qui ne posent pas à Kéni Seba, pour souvenir, Kéni Seba, dans tous ses discours, a prôné la non-guilance de façon explicite. Aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence. Aucune, et je dis bien, aucun événement qu'il a organisé, ou au fait de la participer, n'a jamais dérapé, ou produit des conséquences matérielles, ou a forcément humaines à l'égard de ce soit. Et donc, M. Seba et ses livres et ses discours sont transparents. Ce sont des livres d'intellectuels qui sont profonds, qui essaient d'analyser géopolitiquement, idéologiquement, évidemment, philosophiquement, la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir. Il n'y a pas du tout, depuis la création de l'urgence panafricaniste, et en tout cas, et c'est le dernier point peut-être qu'est-ce qu'il est sur la procédure, sur la période de prévention, le moindre, mais ce n'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits. Il n'a jamais été poursuivi en France, pour provocation à la commission de crime ou délit, pour diffamation, pour injure, pour une quelconque ou une quelconque mot, et pourtant, paradoxalement, on le poursuit, pour intelligence avec des puissances étrangères ou assimilées, en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre l'Afrique. C'est l'article 411.4, l'article 411.4, les 5 du... Ah oui, mais ça partage à partir de 2017. Excusez-moi, vous êtes aussi l'avocat d'Eri de J.U.G. ou pas ? Donc on a déjà répondu à cette question, je pense qu'ils pourront vous dire, non ? Et donc, si prendre la garde à vie, c'est prévu pour aujourd'hui ? Non, il y aura... Ça peut être conduit jusqu'à 16h. Donc, par exemple, la discussion sur la prolongation, elle est maintenant. Et donc, les échéances potentielles, c'est-à-dire ? L'abandon des poursuites est théoriquement possible. Je me doute qu'on ait fait autant d'efforts pour faire ce qui serait possible, aussi, pour faire le spectacle, et ainsi de suite. Mais le plus probable est que l'intention, non pas du parquet, on sait en ces circonstances que c'est le gouvernement qui décide, c'est de le déférer, et la question se posera, donc devant un juge d'instruction, et la question se poserait à ce moment-là, donc soit maintenant, soit dans 24h, soit dans 48h, soit dans la décision qui sera prise, de placer sous détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou libre, selon les circonstances, en ayant mis en examen, ou placer sous contrôle judiciaire, s'il est présenté devant un juge d'instruction. En sachant qu'en matière criminelle, l'affaire ne peut pas être amenée pour un tribunal correctionnel, il ne peut pas être jugée immédiatement. L'instruction est obligatoire, donc s'il décide de le poursuivre, un juge d'instruction devrait être désigné. En étage des éléments que vous avez, pensez que c'est plutôt un dossier politique ? Est-ce que vous avez dit, avec des instructions, vous pensez que c'est strictement politique ? Ce genre d'affaires, avec des implications géopolitiques, géostratégiques, avec aussi des implications par rapport à la perception des autorités françaises à l'étranglée, par rapport à la sécurité des ressortissants, par rapport aux intérêts français, à la fois militaire, économique, ainsi de suite, ne se prennent qu'à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités, en l'occurrence non seulement le gouvernement, mais aussi l'Elysée. Ça, c'est évident. Par ailleurs, ces impressions spécifiques ont cette particularité qu'elles impliquent, en fait, le gouvernement nécessairement, parce que c'est le parti qui va agir sur ces îles. Il n'y a pas de poursuit d'initiative. D'ailleurs, elle n'arrive que très rarement de ce fait-là. Parce que, alors que ça n'a rien à voir avec Emiseba, mais vous le savez comme moi, en général, les affaires d'espionnage, parce que, en fait, ce sont les articles qui sont utilisés pour, normalement, les affaires d'espionnage. Et les affaires d'espionnage ou de trahison en compagnie seraient par l'expulsion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage par des négociations bilatérales et ainsi de suite. Ou en ce qui concerne la trahison, donc, en fait, des hauts fonctionnaires et ainsi de suite, pour le coup, soit discrètement, soit par une criminalisation, mais qui est initiée par l'autorité, évidemment, qui a souffert de l'acte de trahison. Là, on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont, dès l'origine, ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire, pour ces situations-là. Elles n'ont pas été pensées pour être utilisées contre des opposants politiques. Et théoriquement, elles auraient dû être rédigées et elles le sont, en théorie, à voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher pour ne pas être applicables en l'espèce. Et je vous donnerai plus de détails, vraiment, dans le terrain de futeurs, parce qu'à ce moment-là, je pourrais discuter de l'affaire, et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient pu être parfaitement judicérisées bien plus graves concernant un nombre conséquent d'institutions en France, qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas fait, je le rappelle, je l'insiste, ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation. Et donc, il y a un détournement de la procédure officière, une instrumentalisation de la procédure officière qui m'apparaît flagrante à ce sens. M. Branco, dites-nous, nous, africains et afro-descendants, comment pouvons-nous juridiquement... Je n'ai pas d'instructions... Comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser, d'agresser, de violenter, de stresser les leaders panafricains et les africains qui osent dire, nous voulons notre souveraineté, nous voulons vivre libres. Donnez-nous un conseil juridiquement. Comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France entende et arrête de nous pourchasser, de nous tuer, de nous traumatiser ? Comment pouvons-nous faire ? Un conseil, sans facture. On va finir là-dessus. Moi, à ce stade, j'ai un homme à défendre, un homme qui est en cours 30 ans de prison, un homme à libérer. Et c'est à chacun, en suivant ses orientations idéologiques, selon sa capacité, de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas et que, de façon générale, personne ne puisse craindre. Parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à générer. C'est la crainte. C'est l'intimidation. C'est avec Jérôme Delga, avec le processus de retraite nationalité. Pour l'anecdote, j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires. J'ai fait l'objet de procédures disciplinaires pour avoir défendu le Kémesseba dans cette procédure-là, parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements d'histoire n'était pas correcte. C'est inédit. Comme vous le savez, les avocats ont le droit à l'immunité dans cette future. C'est quand même un exercice fondamental parce qu'à partir de là, s'ils respectent leur droit. Et donc, en fait, cette procédure a été initiée sur demande directe du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc, ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités. Si le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur fait poursuivre l'avocat de Kémesseba, vous pouvez imaginer à quel niveau Kémesseba est suivi dans la cabrature. Je vous remercie. J'ai une question, vous avez dit que si elle commençait au prochain, à 2017, c'est la création de l'urgence pour la famille ? Non, ils créent des préventions larges pour être envoyées. Comme en plus, c'est sur matière commune, ils pourraient y faire sur le temps et sur le temps. Ils essayent de craper le plus large possible pour après resserrer sur ce qui les intéresse. Je ne peux pas vous dire plus sur le XI, encore une fois, à ce stade, mais on n'en rappelle. Vous voulez, c'est à rentrer à Kato, parce qu'il s'aperçoit quelque chose sur cette pièce. Je viens d'arriver juste une dernière question. Une dernière question. La question, c'est-à-dire que la France est des droits de l'homme, des droits de l'homme, des libertés d'expression, des sociétés-là. Maintenant, elle changerait ses lois ? Quoi ? Juste arrêter les... Il y a un détournement, il y a un déterminement et une représentation volontairement excessive de la loi existante, afin... Quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans et qui n'avait été appliquée que quelquefois et dans des cadres...